Bonjour, moi c'est Abby, bienvenue sur ma chaîne Enfant Doudou. Aujourd'hui je vais refaire avec vous un drap housse pour bébés. Certaines personnes m'ont envoyé des messages pour savoir comment je fais un drap housse sans utiliser la marge de couture. Et combien il faut de mètres pour insérer l'élastique. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner sur ma chaîne, activez la petite cloche et laissez-moi plein de jolis commentaires. On commence? Si vous avez peur de rater votre drap housse, vous pouvez créer un patron si vous êtes débutant. Je l'ai fait au début, je peux vous dire que je l'ai raté qu'une seule fois. Là, j'ai plié mon tissu et mon patron en quatre. J'épingle. Je coupe le petit rectangle 23 cm puis je retire les quatre coins. Je commence par coudre les quatre rectangles. Si vous avez une machine à coudre, vous pouvez surfiler en utilisant le point zigzag ou faire comme moi la couture anglaise pour que ça fasse plus propre. Je ne mets que ça en de près. J'ai préparé les deux coins. Sire on va essayer de me mettre sur de la rue. хотя ! Je vais te dire que tout le monde, je vous ai ver au milieu. Avec une petite cloche ou un poids, j'ai boule. Et tout le monde vous aime. Je t'aimez play la processor. Nous avons déjà vrillé à une composition. Vous pouvez avoir une ch Nevada de dentiert. Je termine de coudre les autres 4 rectangles. Après, je viens réaliser un ourlet de 1 cm et insérer l'élastique. Vous pouvez insérer l'élastique tout autour si vous voulez ou compter 23 cm de chaque côté du rectangle et insérer l'élastique et coudre. Sous-titrage ST' 501 Et voilà le résultat. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur un matelas de bébé. Je n'ai pas utilisé 2 marges de couture et ça rentre très bien. Là, c'est le devant du matelas et le dos. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez et je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501